L'océan Arctique offre aussi un spectacle naturel époustouflant. Et plus la glace fond, plus il est accessible. Sa beauté naturelle en fait une attraction touristique de premier plan. Rien qu'au Groenland, plus de 100 000 croisiéristes ont navigué au milieu des icebergs l'année dernière. Les bateaux rejettent leurs eaux usées près des côtes avec des produits de nettoyage très polluants. Une catastrophe pour un écosystème aussi fragile. Le tourisme en fait est l'illustration du paradoxe arctique. C'est d'un côté une fascination pour une zone hostile à l'homme. Et deuxièmement une zone que l'on souhaiterait protéger et préserver. Puisqu'on en reconnaît la richesse naturelle et biologique. D'un autre côté, on se prépare à justement tirer un profit économique du développement du tourisme. Par justement l'adaptation des infrastructures portuaires pour accueillir des navires de croisière. Les touristes viennent observer un monde en voie de disparition. C'est même un argument de vente pour les croisiéristes. Des paquebots de 400 ou 500 places peuvent aujourd'hui faire escale dans des petits ports avec les conséquences habituelles du tourisme de masse. Bon nombre de fjords dans le Svalbard ne peuvent plus se traverser en motoneige. Les glaciers se retirent de plusieurs centaines de mètres par an et l'écosystème se transforme. Des poissons comme les macros et les morues apparaissent alors que certaines espèces d'oiseaux disparaissent. C'est un endroit très riche. Mais les colonies d'oiseaux sont plus éloignées. Le glacier a reculé de 4 kilomètres. Ça signifie également que les oiseaux doivent parcourir 8 kilomètres de plus pour chercher la nourriture et rentrer au Nîmes. C'est donc un chamboulement pour les oiseaux. Ils doivent voler plus longtemps et dépensent une énergie importante pour élever leur progéniture. Quand j'étudiais la biologie dans les années 80, on travaillait sur des modèles adaptés à l'environnement. Mais nous avons cessé de tout modéliser. Les changements sont rapides et les animaux réagissent très mal à des changements aussi importants. Ils ne peuvent plus s'adapter. C'est un environnement qui est devenu imprévisible. 2016 et 2018 ont été les deux années les plus chaudes des 100 dernières années. La banquise font à vue d'œil. L'Arctique, qu'on admire aujourd'hui, ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Mais sa conquête commerciale et militaire ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada